Bienvenue à vous sur cette vidéo qui va parler de la mise à jour 1.7. Cette vidéo va se passer en trois chapitres. Il y aura le premier chapitre qui va vous expliquer le concept des raids, puisque c'est la nouveauté de cette mise à jour. Il va y avoir dans un deuxième chapitre, comment on fait pour raider, donc les astuces qui vont vous permettre de mieux raider, de mieux vous préparer. Et enfin, la dernière qui va être, vu qu'on peut raider, on va aussi se faire raider, et donc comment on fait pour se défendre. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Juste avant d'attaquer la partie de comment ça fonctionne, on va voir les petits changements qu'il y a eu lors de cette mise à jour. Petit changement en vrac, il y a un bug dans la base du voisin, en base de neige, on ne peut pas détruire les murs, quel que soit le mur. Petite rectification, depuis la mise à jour 1.7.1 qui a eu lieu hier sur Android, vous avez donc maintenant une nouvelle interaction avec les murs en acier. Vous voyez que maintenant, lorsque vous appuyez sur un mur en acier, vous avez besoin d'une cisaille pour les découper. Donc on peut imaginer que ce sera une masse à scie, peut-être, avec quelques fils de l'essence, et de quoi faire le système qui va pouvoir faire en sorte que la cisaille tourne sur elle-même. Il y a aussi l'arrivée du C4, le C4 qui est disponible dans les caisses à coupons rouges, dans des coffres dans les zones, souvent orange et rouge, même très souvent dans les rouges, enfin très souvent, souvent dans les rouges. Le bâton gelé qui fait 50 et 150 dégâts en critique, au lieu de 35 jusqu'à 105. Tous les événements de Noël sont restés, donc c'est génial, voilà. Donc maintenant on va passer au pillage, c'est parti. Ok, donc on va attaquer le concept du raid, donc de comment on va raider. Tout d'abord, vous avez trois mecs qui vont vous proposer un deal. Ce deal va être, je te montre sur la carte un endroit à piller, et en échange, tu me ramènes une partie du butin. Donc vous avez deux solutions, soit vous dites oui, soit vous dites non. Si vous dites non, les pilleurs vont vous reposer la question plus tard. En général, c'est 24 heures plus tard. Si vous dites oui, eh bien, les raids commencent, vous pouvez aller piller un nouveau voisin qui apparaît sur votre carte. Donc vous allez chez lui, vous lui pillez quelques petites choses. Donc ça, ce qu'on fait à l'intérieur de ce pillage, on va le voir dans le chapitre numéro 2 de cette vidéo, un peu plus tard. Et une fois que vous avez pillé cette personne-là, vous revenez chez vous. Au moment où vous sortez de cette base, la base disparaît. Donc elle n'est plus sur la carte. Vous revenez chez vous, et là, vous avez encore deux solutions. Soit vous donnez ce que demandent les pilleurs, donc assez. Et les pilleurs, en fait, ils vont avoir plusieurs cases. Et il va falloir les remplir et attendre que leur petit message en haut dise « Eh bien, écoute, c'est bon, t'es parfait, mec, on a ce qu'il faut, tu peux nous donner ça, t'as eu raison de nous faire confiance, enfin voilà, on a eu raison de te faire confiance, c'est nickel. » Les objets qu'on peut donner, ce que je recommande, c'est de donner des objets rares, mais que vous n'avez pas besoin. Par exemple, un très bon exemple, c'est le bauxite. Le bauxite, c'est quelque chose qui est assez rare, mais on n'en a vraiment pas besoin. Croyez-moi, il vaut mieux largement faire fondre des fils de cuivre que du bauxite dans votre fourneau. Donc, donner du bauxite, donner des choses rares comme des roues de VTT que vous avez en trop, des roues de camion, des scies, des transmetteurs, des antennes, des trucs comme ça, ça, c'est des choses qui sont rares, on ne les a pas souvent, et du coup, ça rassasie largement les pilleurs. Ok, maintenant qu'on a vu ça, ces deux solutions qu'on nous propose, c'est soit on leur donne ce qu'il faut, et dans ce cas-là, ils s'en vont, ils sont réglo, ils s'en vont, traînez, très bien. Si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut, ils vont vous piller. Donc du coup, nous, on va parler du cas où ils nous pillent, comment ça se passe. Ce cas-là, donc, il est dans le cas où vous ne donnez pas ce qu'il faut. Ils vont vous piller deux heures plus tard. Vous allez avoir, en fait, comme la horde de zombies, vous allez voir un événement qui va s'abattre sur vous, et avec un timer, il y a marqué, il arrive dans deux heures. Donc vous attendez deux heures, vous pouvez assister au pillage. Vous pouvez assister au pillage tranquillement, vous pouvez être dans votre base pendant que vous regardez comment ils pillent. Vu que pour tester, j'ai accepté de ne rien donner à ces pilleurs, on a vu comment ils pillaient. Donc ça nous a permis d'analyser leur technique, et pouvoir mieux se défendre contre cette technique. Sachant que, donc, la technique de défense, on va le voir dans le troisième chapitre de cette vidéo. Maintenant, donc ces pilleurs, ils vont vous piller, ils vont prendre des objets. Voilà, donc il faut faire attention lorsque vous leur donnez des objets. Faites bien attention au message, et attendez qu'ils acceptent, parce que franchement, ça ne vaut absolument pas le coup de refuser de leur donner des objets. Il vaut mieux leur en donner, parce que sinon, après, ils vont venir vous piller, et vous allez plus en perdre que gagner. Alors, maintenant que ça s'est fait, on va parler, du coup, de la suite. Lorsque vous avez terminé l'événement avec les pilleurs, donc vous avez fait le autre deal, il va y avoir un autre événement qui va se passer dans votre base. Cet événement, c'est donc un autre pillage par un survivant. Donc là, pas les trois pilleurs, un survivant, qui en fait, pour l'instant, est un bot, c'est une intelligence artificielle, qui va vous piller pendant votre absence. Il va vous prendre des objets, si c'est possible, et du coup, il va attaquer de la même façon qu'attaquent les pilleurs, peut-être un peu moins forts, mais il va vous attaquer, donc il va vous casser des murs, et lorsqu'il va vous piller des objets, vous aurez, lorsque vous rentrez dans votre base, un petit encadré, et dans cet encadré, il y aura les objets que vous aurez perdus. Et, en dessous des coffres, vous allez avoir un petit cadenas qui va vous dire, ce coffre-là a été forcé, et vous allez voir les murs qui ont été détruits, etc. Ok, donc ça, c'est le pillage obligatoire qu'on se prend dans la face, en échange de nous, ce qu'on a pillé. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est fait piller par un survivant, et non pas par les trois pilleurs, vous pouvez vous venger. Donc, en fait, il y a une vengeance à faire. Cette vengeance-là, du coup, c'est un pillage qui va être légèrement différent. On va voir ça dans le chapitre numéro 2. Légèrement différent, c'est juste un petit paramètre qui change. Et du coup, vous allez pouvoir, en fait, repiller une base. Donc, en fait, vous avez le droit, si vous donnez ce qu'il faut au pilleur, vous avez le droit à deux pillages, et en échange, vous allez vous faire piller qu'une seule fois. Donc, si vous tombez sur des bases intéressantes, ça peut être hyper rentable. Par contre, faites très attention à votre défense, puisque si vous perdez vos meilleurs objets, ça va être compliqué. Maintenant, comment on fait pour piller une base ? Comment on va se préparer ? Comment on va faire sur place pour piller ? Quelles ressources on va prendre ? Donc, toutes ces questions, on va les traiter tout de suite. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il faut apporter. Donc, moi, ce que je vous conseille d'apporter, c'est déjà de quoi péter quelques murs. Ça, c'est très important. Il va vous falloir du C4. Donc, rappel, le C4, on en trouve dans les coffres à coupons rouges, dans les coffres à disquettes, il y en a trois. Dans le coffre à coupons rouges, il y en a un. Et dans les coffres dans les zones, il peut y en avoir un ou un de temps en temps. Une fois que vous avez du C4, vous en prenez un ou deux sur vous. Après, vous pouvez en prendre plus si jamais il y a plus de murs en briques. Mais souvent, après, la jauge de bruit va trop monter. Donc, je vous en conseille maximum deux pour l'instant. Ça peut encore changer. Moi, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Et puis après, ça peut dépendre du genre de base qu'on a. C'est un risque à prendre. Une fois que vous avez ça, je vous conseille aussi du coup de prendre deux hachettes en fer pour pouvoir casser du coup deux murs avec des planches et de quoi faire plusieurs hachettes du coup en hachettes normales. Si vous avez la possibilité de prendre des hachettes en fer plutôt que des hachettes, sachez qu'une hachette en fer fait un coup de moins pour détruire donc un mur en rondin. Donc en rondin de pin. Pas les murs en planches, les murs en rondin, les murs niveau 1. Donc comme vous faites un coup en moins, vous faites un peu moins de bruit. Et lorsque vous allez cumuler peut-être le fait de péter peut-être un, deux, trois murs, vous allez pouvoir au final récupérer un petit coffre en plus. Donc c'est toujours ça de prix. Après, si vous n'avez pas forcément une hachette en fer sous la main, faites des hachettes normales, il n'y a pas de souci. Une fois que vous êtes sur place, sachez qu'on ne peut pas supprimer des objets de notre inventaire. Donc si vous voulez supprimer des objets, il va falloir ouvrir un coffre et les mettre dans ce coffre. On ne pourra pas les supprimer. Je reviens sur la petite différence que je vous ai dit tout à l'heure entre une base à attaquer par les pilleurs et une base à vengeance. Donc la plupart du temps, dans une base de vengeance, il n'y a pas le big one qui pop lorsque votre barre est au maximum. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Donc là, sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, il n'y a pas de big one qui pop. Par contre, j'ai déjà vu des personnes en base de vengeance qui ont eu le big one qui a pop. Donc faites très attention, ce n'est pas forcément à chaque fois apparemment. Par contre, moi pareil, sur une base donnée par les pilleurs, le big one a pop tout le temps. Ça apparemment, ça a l'air d'être une règle générale. Sur une base donnée par les pilleurs, le big one pop. Par contre, sur les vengeance, peut-être qu'il y a du 50% de chance qui pop. Peut-être 25% de chance qui pop. On ne sait pas exactement. En tout cas, c'est possible qu'il pop. Autre chose aussi, le big one, vous avez sûrement eu des échos comme quoi on peut essayer de le tuer avec des piques. Alors en fait, on peut essayer de le toucher avec des pièges à piques, mais il se régénère. Donc n'essayez pas de le tuer, ça va vous faire utiliser des points de vie pour rien, de l'armure et du soin. Maintenant, une fois qu'on s'est préparé à casser les murs, il faut aussi se préparer parce qu'il va y avoir des zombies sur place. Donc il va falloir une tenue. Je vous recommande une tenue renforcée ou tactique parce qu'il va y avoir des abominations. Et je vous recommande du coup une arme soit silencieuse, soit une arme qui fait beaucoup de dégâts en un coup pour limiter le bruit. En effet, vous allez avoir une jauge de bruit sur votre interface. Et cette jauge de bruit augmente à chaque fois que vous faites du bruit. Donc à chaque fois que vous assénez un coup à l'ennemi, à chaque fois que vous cassez un mur, à chaque fois que vous ouvrez un coffre, ça va augmenter votre jauge. Cette jauge-là du coup, elle va faire pop des zombies à chaque palier. Donc il y a 4 paliers. Lorsqu'on pille une base via les 3 pilleurs, Donc la base là qu'on est en train de piller, c'est la première avec les 3 pilleurs qui vous montrent une base sur la carte. Cette base-là donc, il y aura 4 paliers de zombies. Le premier palier du coup, il est à peu près à un quart de la barre. Vous allez avoir donc plusieurs types de zombies. Il peut y avoir des abominations, des flotteurs et des mordeurs rapides. Vous allez avoir donc le deuxième palier, c'est exactement la même chose, mais il y aura un petit peu plus. Et après le troisième palier où il y aura sûrement la même chose ou un peu plus. Et enfin, le dernier palier, il y aura le big one qui va pop. Et là, vous pourrez plus piller votre base, il faudra sortir. C'est un peu dans Fort Boyard. Ouais, sort, sort, t'as la clé, sort, sort. Là, il faut croire en les jambes à son cou et sortir. Donc vu qu'on va se prendre beaucoup de dégâts, prenez de quoi vous soignez. Soit des kits, soit des pansements. Prenez aussi un peu de nourriture, un peu d'eau. Donc tout de quoi se soigner. Et enfin, pour finir, du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on va fouiller, qu'est-ce qu'on va récupérer dans cette base. Donc là, ça va être en fonction de vous, ce dont vous avez besoin. La plupart du temps, moi, je vise du scotch. Je vise pas trop d'armes, parce que j'en ai déjà beaucoup, mais je vise en fait ce que j'ai besoin. Voilà. Donc si vous avez besoin de cuivre, si vous avez besoin, voilà, ça va être en fonction aussi de ce que vous trouvez. Moi, la principale chose que j'ai besoin, c'est du scotch pour pouvoir farmer du cuivre, tout ça. Donc si je trouve du cuivre, tant mieux. Donc c'est ce genre de ressources que vous allez devoir piller. Si vous trouvez, c'est possible de trouver un réservoir. C'est possible de trouver une fourche. C'est possible de trouver toutes les sortes d'objets qui sont lootables. C'est aussi possible de trouver des objets qui ne sont pas lootables. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens qui ont hack le jeu et qui ont eu donc des objets qu'on ne peut pas avoir dans le jeu normalement. Ces objets-là, je ne vous recommande absolument pas de les prendre. Si jamais vous voyez une transmission de VTT, ou un Dragon of, ou un Magnum, ou ce genre de choses, ne le prenez surtout pas. Parce que ça peut faire planter votre jeu et donc votre sauvegarde. Et vous ne pourrez en fait plus lancer votre jeu. Lorsque vous allez lancer votre jeu, il va être bloqué à la place de chargement et vous n'allez plus pouvoir jouer. Donc très très important, faites très attention. C'est possible que lorsque vous allez prendre un objet qui n'existe pas normalement dans le jeu, que votre sauvegarde soit HS. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer à la partie de comment on va se protéger. Donc, quel est le meilleur moyen de se protéger contre les pilleurs ? Donc tout d'abord, il va y avoir plusieurs techniques. Il va y avoir en fait la technique du « je me protège avec des objets indestructibles ». Donc là, vous avez des objets qui sont indestructibles, qu'on ne peut pas encore détruire. Donc c'est sûrement des choses que les développeurs vont corriger plus tard. Il faut faire très attention. Donc n'investissez peut-être pas trop là-dedans. Faites attention. C'est possible que plus tard, vous ne pourrez pas avoir autant d'objets. Donc ces objets-là, ce sont... On va les regarder ici. Donc tout ce qui est « table », « table », c'est le plus rentable à faire. Ça bloque du coup toute une case. Vous voyez là, tout le coin de la case, ça bloque. Ce sont les meilleurs objets. Ils bloquent le plus d'espace. Et du coup, ce sont les moins chers. Par contre, lorsque vous faites une table, il faut faire le sol qui va avec. Donc il faut faire un sol numéro 2, un sol 2 et une table. Lorsque vous faites un mangeoir, il ne faut pas qu'il y ait de sol dessous. Et du coup, un mangeoir, par contre, ça coûte un petit peu plus cher. Ça coûte... Hop, on va le voir tout de suite. Ici, voilà. Donc ça coûte 5 rondins de chaîne et un peu de barre de fer et des clous. Donc là, voilà. Ça aussi, ça permet de bloquer les ennemis. Il y a le canapé aussi qui permet de bloquer les ennemis. Donc c'est pas mal. Il y a donc aussi après tous les bâtiments, comme le fourneau, comme les établis, comme ces genres de choses, qui bloquent les accès. Sauf que du coup, les objets qui sont dans vos établis sont pillables. Il y a aussi donc le lit confortable. Mais là, ça coûte une plaque d'acier. Donc on ne va pas le faire souvent non plus. Et du coup, après, c'est tout. Puisque les pics sont des objets destructibles. Donc ils ne sont pas dans cette partie-là. Donc si vous entourez votre base que d'objets comme des tables et des mangeoires, ou des lits et des canapés, voilà tout ça. Et bien, vous allez avoir une base qui va être indestructible. Vous ne pourrez pas vous faire piller, puisque la personne ne pourra même pas rentrer dedans. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est peut-être la base imprenable. Ensuite, vous avez aussi les murs niveau 4. Donc les murs niveau 4, avant d'en arriver à en faire plusieurs, vous voyez ici, j'en ai fait un. J'ai fait un mur niveau 4, c'est mon entrée. Comme ça, au moins, on ne peut pas la détruire. Et ensuite, j'ai fait aussi des murs niveau 4, au cas où, autour donc de mon super coffre. Vous voyez, là, j'ai deux murs niveau 4, autour de mon super coffre, où j'ai mes super armes. Voilà. Et du coup, les objets qui sont assez rares, le basque de plongée, un réservoir de chopper, voilà. Ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Les murs niveau 4, si vous pouvez en faire, voilà, faites-en. Sinon, ne vous ruinez pas. Donc ça, c'était la deuxième chose. Maintenant, troisième chose, c'est de faire beaucoup, beaucoup de couches de murs. Vous voyez, en fait, ici, j'ai fait plusieurs couches de murs. Et je vais vous montrer, du coup, un endroit où c'est peut-être même encore plus intéressant. Je vais vous montrer là-bas. Voilà. Ici, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, imaginons qu'autour de la base, je n'ai pas de pique et j'ai des murs niveau 1. Voilà, j'ai des murs niveau 1 partout. Si j'ai un mur niveau 1 ici, et un mur niveau 1 là, la personne, elle va casser les murs. Donc là, par exemple, je vais prendre, hop, je vais dire, allez, je casse ce mur-là. Hop, là, je le casse. Ok. Très bien. Je le casse parce que, bon, c'est facile. Là, je ne vais pas casser celui-là, mais disons que la personne, elle a réussi à passer, elle est ici. Elle est ici, ok, elle va pouvoir fouiller ce coffre. Donc là, dans ce coffre-là, j'ai mis des choses qui ne sont pas importantes. Dans l'extérieur, à chaque fois, j'ai mis toujours des trucs importants. Là aussi, c'est pareil, c'est des trucs pas très importants. Les trucs importants, ils sont plus loin dans le cœur de la base. Du coup, là, vous voyez, j'ai cassé un, deux murs, et je ne peux piller qu'un seul coffre. Je suis bloqué à un seul coffre. Vous voyez, là, je ne peux pas partir. Je suis obligé de casser un mur encore. Et du coup, je vais augmenter la barre de bruit. Donc, je vais être limité. Les bots qui vont vous attaquer, ils ne vont pas pouvoir détruire 10 murs. Ce n'est pas possible. Ils vont s'arrêter parce que leur barre de bruit va trop augmenter. Donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir vous faire piller si jamais vous avez beaucoup de couches de murs. Par contre, petit problème, la horde de zombies va vous détruire des murs. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire plusieurs couches de murs. Vraiment plusieurs. Vous voyez, ici, là, j'ai une couche de murs avec des coffres. Mais dans ces coffres-là, j'ai des choses qui ne sont pas importantes. Voilà, des tenues. J'en ai, vous voyez, tellement j'en ai. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup. Des fibres, ce n'est pas important non plus. Et du coup, voilà, la personne, si elle m'attaque un mur, elle n'a accès qu'à ce coffre-là. Parce qu'après, il est bloqué. Et du coup, il ne va pas pouvoir accéder à celui-ci s'il ne pète pas un autre mur. Donc, voilà, ça va être hyper intéressant de faire ce genre de choses. Faites énormément de couches de murs. Vous voyez, là, par exemple, ici, j'ai mis l'établi d'armes. La personne, si elle pète ces deux murs-là, eh bien, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer parce que l'établi d'armes ne bloque. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des astuces qui vont vous permettre de ralentir l'ennemi et de faire en sorte qu'il ne vous pille pas. Donc, maintenant qu'on a vu les éléments pour se défendre, il va falloir voir aussi, du coup, la partie stratégie pour le placement des coffres. Très important, placez tous vos coffres très importants au centre de votre base, dans le cœur de votre base, où, en fait, il y a le plus de murs à détruire pour les atteindre. Vous voyez ici, c'est le centre de ma base, avec donc mon tapis pour rentrer. Ici, ce sont tous mes gros coffres, mes coffres les plus importants. Voilà comment je vous conseille de vous protéger. Si vous n'avez pas les moyens de faire des gros murs, des mangeoires, des tables, tout ça, faites plein de couches, de petits murs niveau 1. Ne faites pas forcément des piques, parce que les piques, ça se détruit très facilement avec la horde, ou même avec des zombies qui popent dans votre base de temps en temps. Donc, ne faites pas forcément des piques. Faites beaucoup de murs niveau 1, voilà. Et gardez beaucoup de rondins de pin dans votre base, au cas où, pour pouvoir en refaire si besoin. Sachez aussi, du coup, que vos piques sont destructibles. On peut, en fait, péter les piques, les pièges à piques, avec une hachette normale. Donc, la personne s'approche ici, elle prend 10 dégâts, elle appuie sur le bouton d'interaction avec, ici, donc les piques, avec une hachette. Ensuite, la personne va reculer un tout petit peu, elle va se re-rapprocher, et là, il va reperd 10 dégâts, et il va pouvoir casser le piège. Donc, la personne, pour péter un piège, elle va se prendre 20 points de dégâts, et ensuite, elle va pouvoir péter votre piège à piques. J'espère que si cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de récolter un maximum d'informations. Je remercie énormément, donc, toutes les personnes qui m'ont transmis, donc, les astuces, qui m'ont transmis des petites choses, qui m'ont transmis des screenshots, donc, la plupart du temps, sur le Discord, ou sur Twitter, ou sur Facebook. Donc, merci beaucoup à tous, vous êtes géniaux. Merci aussi à, donc, tous les abonnés d'être de plus en plus sur cette chaîne. Je commence à avoir énormément de messages, je commence à ne plus pouvoir répondre à tout. Ça m'embête un peu, voilà, je vais essayer de... je prends le temps d'essayer de vous répondre à tous. Si jamais la question est peut-être un peu trop bateau, ou qui a été posée énormément de fois, je retarde un petit peu la réponse, ou des fois, je ne réponds pas. Donc, ne vous en faites pas, c'est que la réponse, en général, vous l'avez quelque part, souvent dans la description des vidéos, souvent dans déjà une vidéo que j'ai postée. Voilà, donc, merci à tous encore. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, Survivez ! Sous-titrage ST' 501